Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 10 août 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien même si en ce moment les énergies sont assez tendues si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, regardez la carte du ciel enfin vous pouvez trouver en tout cas ce type d'informations un peu partout sur toutes les plateformes mais si vous regardez la carte du ciel en ce moment sur le plan général, vous voyez qu'il y a quand même assez pas mal de carrés, pas mal d'oppositions, pas mal de tensions finalement dans les énergies donc cette pleine lune de vendredi risque d'être assez intense en tout cas pour une partie d'entre nous qui résonne avec ces énergies du moment donc bon, on souffle de toute façon s'il y a quelque chose à travailler, ça sera forcément mis en lumière lors d'une pleine lune c'est assez révélé, c'est mis en lumière ça ressort un petit peu de l'ombre justement pour qu'on puisse traiter telle ou telle problématique, telle ou telle chose à régler peu importe ce que c'est ça peut se manifester de manière totalement différente pour chacun d'entre nous pour certains ça peut être très intense pour d'autres ça peut être beaucoup plus léger mais voilà, tout dépend de ce que l'on vit évidemment donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour les messages de ce mercredi voir un petit peu sur le plan général, sur les énergies générales sur l'ambiance générale de cette journée sur le plan énergétique pour ce mercredi 10 août et nous avons contact sois attentif et attentive à tes rencontres une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle ah, un petit coup de pouce de l'univers bon ça fait pas de mal ça alors on parle de rencontres ou en tout cas l'idée de croiser la bonne personne au bon moment qui aura peut-être la bonne information, le bon tuyau enfin vous savez ce que c'est, les synchronicités de l'univers souvent ça se passe comme ça c'est les heureux hasards c'est les choses qui font que le bouche à oreille fonctionne c'est les choses qui font que par exemple on arrive à obtenir, je sais pas, une réponse ou des informations en lien avec notre problématique du moment là on nous parle de contact on nous dit d'être attentif d'ouvrir peut-être les yeux et les oreilles j'entends surtout les oreilles je pense que le contact passe aussi par la communication et je pense que c'est là qu'on pourra trouver nos clés par rapport à ce que l'on cherche en ce moment ou en lien avec une problématique ou une situation un petit peu en tout cas qui nous tracasse un petit peu vous voyez ce que je veux dire alors qu'est-ce qu'on nous dit ? on va regarder ici avec pardon, l'oracle des chakras donc pour ce mercredi mercredi 10 août hop là ah ah on a la vision donc ça c'est très intéressant la vision nous parle effectivement notre capacité à percevoir les choses donc perspective, vérité, savoir et clarté on nous parle effectivement de d'une nouvelle vision hier on était sur la vérité révélée sur peut-être une situation nouvelle qui vient à nous quelque chose qui s'impose parfois à nous ou quelque chose qui nous semble être plus juste plus vrai et ici on a la vision donc effectivement ça nous apporte une nouvelle clarté d'esprit de nouvelles perspectives peut-être une nouvelle façon d'envisager l'avenir aussi pour certains d'entre nous bon en tout cas on y voit plus clair on sait on arrive à avoir peut-être de nouvelles informations on garde l'oeil ouvert et les oreilles ouvertes parce que là on pourrait avoir encore des informations supplémentaires donc voilà on essaie d'être attentif et attentive à tout ça vous voyez je savais que le son allait être important ici on nous parle du son de la musique du silence du rythme et de la vibration le son c'est ce que l'on entend mais c'est surtout ce que l'on ressent au travers de ce que l'on entend donc on nous invite ici si vous voulez à écouter mais à nous écouter nous peut-être mais à écouter surtout dans tous les sens du terme que nous inspire cette musique par exemple que nous inspire cette mélodie que nous inspire peut-être la vibration de la personne qui parle avec vous il y a un besoin si vous voulez de se reconnecter à nos sensations à nos ressentis intérieurs à savoir écouter ce qui se passe sur le plan de l'audition mais surtout sur le plan de nos vibrations c'est important ok donc on sera connecté quand même à notre intuition à notre à nos ressentis intérieurs on va regarder un message de l'oracle des métamorphes pour cette journée du mercredi 10 allez pour les énergies générales de ce mercredi 10 août ok nous avons le phénix d'or quelque chose d'apparemment mort reprend vie alors on nous parle de renaissance de renouveau ici on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose effectivement qui pourrait revenir revenir donc revenir ça peut être une situation qui fait son retour une personne que l'on recroise que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps et que l'on recroise par exemple une sensation une idée quelque chose en tout cas une situation où on se dit tiens c'est drôle j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation là vous savez parfois ça nous arrive très fortement où on se retrouve dans un endroit on se dit mais c'est drôle j'ai l'impression d'être déjà venu ici je connais ce lieu j'ai vécu ce moment voyez ce moment a été vécu bon bah parfois ça peut nous montrer peut-être des signes ou ça peut effectivement nous appuyer sur une voilà insister on va dire sur quelque chose pour justement qu'on garde ça en mémoire peut-être pour la suite il y a vraiment cette notion de synchronicité de heureux hasard de choses comme ça on nous invite à être très attentifs à ce qui se passe autour de nous et de se rendre compte qu'il y a quelque chose peut-être qui revient dans notre vie une situation une personne voilà quelque chose que l'on pensait être derrière nous déjà mais qui revient alors ça peut être parfois un peu difficile parce que des fois on pense avoir traité certaines problématiques de notre passé qui finalement refont surface aujourd'hui ça peut être une émotion qui remonte à la surface aussi alors le beau rat c'est une carte qui nous invite à prendre soin de nous elle est très mignonne cette carte elle nous invite à prendre soin de nous elle nous invite aussi à travailler un petit peu sur nos parts un petit peu sombres en tout cas sur nos faiblesses sur ce que l'on peut juger comme être des faiblesses justement sur sur notre caractère peut-être un peu parfois que l'on jugerait être pas terrible vous voyez le côté un petit peu négatif que l'on a tous en nous évidemment on a les deux polarités heureusement c'est ce qui fait aussi notre quelque part notre personnalité mais là on a besoin si vous voulez de prendre soin de soi et de d'apaiser peut-être la partie blessée en nous l'enfant l'enfant blessé voilà on a besoin d'être réconforté mais de se l'apporter à nous-mêmes on a besoin d'être un peu plus doux peut-être avec nous-mêmes on le dit je le dis beaucoup en ce moment dans les guidances vraiment nous apporter de la douceur parce que parce qu'on est toujours dans ce processus de transformation dans ce processus de guérison où vraiment on a besoin de s'accompagner en douceur on a besoin de se décharger de certaines culpabilités de se décharger de certaines émotions fortes qui ont besoin d'être laissées derrière nous donc on s'apporte beaucoup de douceur dans ce travail de transformation le phénix c'est aussi le renouveau la renaissance donc avant de renaître il faut savoir mourir bon très bien on a le cadeau c'est quand même c'est quand même l'issue positive ici avec l'oracle des fées on a vraiment le cadeau qui nous parle d'offre nourriture de l'âme de croissance et de potentiel on va pouvoir justement avoir une vision plus claire de ce qui arrive vers nous de ce que l'on croyait fini et qui finalement reprend alors ça vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez ou de quelque chose qui revient là on peut le considérer comme un cadeau justement alors soit parce que c'est une émotion un peu lourde où là on prend le temps effectivement de s'écouter de se regarder de voir ce qui se passe en nous vis-à-vis d'une situation et de pouvoir libérer ce qui a libéré et on peut considérer ça comme un cadeau de la vie une opportunité qui vient vers nous pour nous permettre d'avancer pour nous permettre justement de se libérer d'un poids pour nous permettre de guérir et d'avancer vers quelque chose de plus léger de manière plus léger surtout voilà donc là il peut se passer quelque chose que l'on considère comme être une belle opportunité un beau cadeau justement pour qu'on puisse avancer oui ça passe par la communication ça c'est sûr donc le dragon domestique nous parle de communication entre les espèces d'animaux familiers et d'animaux gardiens pour moi cette carte là elle parle de communication intuitive en fait je la ressens beaucoup comme ça parce que communication entre les espèces en général c'est de la télépathie c'est de la communication intuitive et c'est comme ça que je pense que cette notion de savoir s'écouter écouter les vibrations écouter nos ressentis intérieurs notre boussole intérieure c'est ce qui va nous aider pour cette journée à comprendre quelque chose d'essentiel pour moi on ouvre les yeux sur une situation qui nous quelque part qui nous montre la voie ça nous montre ce que l'on doit lâcher pour pouvoir avancer et ça nous montre aussi qu'on n'est plus la même personne qu'il y a quelques temps en arrière on est en train d'évoluer donc là il est possible qu'on ait effectivement un nouveau potentiel ou quelque chose en tout cas qui nous motive à aller de l'avant et qui nous motive à lâcher ce que l'on a besoin de lâcher très bien dans un processus de transformation alors l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée alors mercredi 10 août qu'avons-nous la famille bon alors ça peut représenter effectivement la notion d'appartenance à la famille à un groupe de personnes à un clan peut-être aussi à ce que l'on considère comme être une famille ça peut être au boulot également si ça fait voilà si vous vous sentez chez vous au travail les collègues tout ça ça peut représenter aussi le côté clan le côté groupe le côté famille voilà et on a la protection donc là il y a bien quelque chose en lien avec le besoin de sécurité au travers d'un groupe de personnes que l'on considère comme sa famille donc ça peut être aussi la famille tout simplement donc là le besoin de sécurité le besoin de se protéger le besoin de se sentir rassuré et protégé vis-à-vis de la famille c'est quelque chose qui va se mettre peut-être au premier plan durant cette journée d'accord qu'est-ce qu'on nous donne alors avec le tarot j'ai choisi le tarot histoire de sorcière ce mercredi 10 août nous avons l'étoile bon l'étoile nous parle de notre intuition déjà de notre connexion à ce qu'il y a de plus grand c'est la foi c'est aussi nos systèmes de croyance mais dans ce qu'il y a de plus de plus spirituel on a vraiment cette notion de se sentir guidé justement par notre belle étoile c'est aussi le facteur chance l'étoile souvent donc là il y a bien quelque chose on nous parle de cadeau donc il y a bien quelque chose où on va se sentir quand même assez guidé on va peut-être prendre conscience aussi qu'effectivement les opportunités qu'on pourrait rencontrer nous sont envoyées peut-être par notre belle étoile par notre ange gardien enfin peu importe mais il y a vraiment l'idée de se sentir guidé par une lumière par quelque chose ici très bien ok et là on a le pape c'est très intéressant puisque le pape nous parle d'enseignement nous parle de leçon de vie nous parle de ce que l'on a appris et de ce que l'on apprend aujourd'hui encore au travers de nos expériences là il se passe quelque chose le pape c'est l'enseignement mais ça peut être aussi vu qu'on parle de famille ça peut être aussi ce que l'on a appris de nos aînés par exemple ce que l'on nous a transmis comme comme croyance par exemple puisque là avec l'étoile on est vraiment connecté à notre système de croyance à notre système de ça peut être des dogmes aussi pour certains d'entre nous vous savez des comment on appelle ça des décroyances un petit peu limitantes parfois ça peut être quelque chose d'extrêmement positif et libérateur mais en même temps ça peut être quelque chose où on se rend compte que finalement on reproduit les schémas de nos parents ou de nos grands-parents par rapport à une situation ou par rapport à quelque chose donc là ça peut être mis en lumière durant cette journée au travers d'une situation pour qu'on puisse s'en détacher moi je le ressens vraiment de cette façon là puisque le phénix pour moi me parle vraiment de renaissance et de transformation voilà donc on parle bien de croyances qui ont tendance à bloquer dans les énergies ça peut être effectivement tirer les leçons de ce que l'on nous a transmis par le passé pour qu'aujourd'hui on puisse se débloquer ou en tout cas se libérer de quelque chose qui nous entrave un petit peu le pendu on voit bien que c'est pas très confortable comme position comme situation donc là il y a peut-être un besoin de se libérer d'un poids de la famille de quelque chose que l'on croyait être vrai voilà ça remet en perspective évidemment eh bien ce que l'on pensait être sûr ce que l'on pensait être vrai ce que l'on pensait être tout simplement normal et enfin normal entre guillemets c'est des bases sur lesquelles on a pu se construire qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être par exemple et là on y voit clair on a compris ok super donc on peut se libérer et on peut enfin respirer vis-à-vis de quelque chose et on le sent très bien puisque la neuf de coupe nous parle de notre sentiment d'épanouissement c'est la paix intérieure la neuf de coupe c'est la sensation d'avoir atteint un rêve d'avoir atteint un but d'avoir réussi si vous voulez à se détacher à se libérer de quelque chose en lien avec la famille pour se sentir à nouveau épanoui bien avec soi-même la neuf de coupe nous parle de rapport à soi surtout c'est-à-dire le ressenti personnel de ce qui se passe à l'intérieur c'est l'épanouissement personnel voilà donc là on est vraiment sur une sensation de bien-être sur une sensation de voilà d'avoir de se sentir accompli de se sentir bien avec soi-même et de se détacher de réussir en tout cas à se détacher de fameuses croyances ou des choses qu'on a pu nous inculquer ou des situations en lien avec la famille qui ont pu être un peu oui qu'on peut être un peu difficile voilà avec un sentiment d'insécurité puisqu'on avait la carte de la protection qui parle vraiment de cette notion de se sentir en sécurité dans sa famille à partir du moment où et bien on suit les règles voilà ça peut être les règles ça peut être les les croyances ça peut être les jugements de la famille les tout peu importe voilà après vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation mais là pour moi on nous offre l'opportunité de se défaire de quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour qu'on puisse se sentir vraiment libre libre d'être soi voyez et la 5 de bâton confirme c'est bien le jugement c'est les critiques aussi c'est les remarques que certaines personnes dans votre famille peuvent vous faire et qui peuvent vous blesser là aujourd'hui vous vous rendez compte que peut-être vous en êtes détaché ça y est on se sent mieux on se sent libre on a enfin tourné la page on est en paix avec ça donc voyez comment ça résonne pour vous ok on va regarder sur le plan relationnel et sentimental même si on était déjà un peu sur le relationnel alors relationnel et sentimental pour cette journée on a les échanges oui ça risque d'être riche on parle des échanges de communication peut-être de revoir des personnes voilà de manière surprenante voilà c'est le hasard c'est la vie quelque part qui vous met ces personnes sur votre chemin qui vont vous permettre d'échanger et de voir un peu où vous en êtes ici l'intuition les ressentis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous écoutez-vous observez-vous en fait vis-à-vis de ça et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel ça va changer votre regard sur la situation alors relationnel et sentimental on a les échanges alors attention chevalier d'épée dans la communication c'est pas ce qu'il y a de plus souple chevalier d'épée il peut être très direct très franc très cash voilà il peut être aussi un peu agressif dans sa façon de communiquer donc attention voilà on essaie de si vous voulez de rester dans cette énergie de la neuf de coupe le calme intérieur la sérénité on essaie de de ne pas répondre si on se sent agressé ou si on se sent attaqué verbalement vis-à-vis de quelqu'un on essaie de ne pas répondre dans la même énergie on essaie de rester calme voilà je le ressens comme ça ok vous voyez l'étoile est toujours là l'étoile nous guide et nous accompagne donc c'est vraiment une énergie vraiment axée sur la sur l'intuition sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et sur les sensations que l'on reçoit et aussi quelque part d'avoir cette capacité à se dire mais là ce qui est en train de se passer cette coïncidence cette opportunité là elle est elle est elle est faite exprès quoi on me la met sur mon chemin pour que je puisse surmonter voilà cette communication cet échange qui est important pour moi pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer je la ressens oui je ressens ça fortement oui voyez la force la maîtrise la carte de la force nous parle de maîtrise de savoir maîtriser ses émotions mais de savoir aussi maîtriser quelque part ce qui se passe si les questions ici d'une communication et d'un échange qui est un peu virulent peut-être au départ vous allez être en mesure de rester calme et de maîtriser tout tout l'art de la communication et surtout l'art de la communication sereine tranquille ne pas répondre peut-être à quelque chose d'agressif mais de rester très très mature très posé très serein et sereine vis-à-vis d'une personne à mon avis c'est quelque chose qui va vous surprendre qui pourrait vous surprendre parce que justement d'habitude vous aurez cédé à la colère vous aurez cédé à la pression vous serez énervé et voilà là il y a vraiment l'idée de réussir à maîtriser tout ça de ne pas être dans dans l'ego finalement dans le conflit dans quelque chose qui pourrait ne pas être équilibré ne pas être finalement épanouissement ne pas être voilà il y a l'idée d'avoir compris quelque chose d'avoir le recul nécessaire pour maîtriser la situation voilà le page de coupe ici nous parle d'un renouveau alors le page de coupe nous parle de notre côté à tous un peu rêveur un petit peu idéaliste un peu concentré peut-être sur des sur soit une nouvelle relation romantique ou soit sur un nouveau projet qui nous met du baume au coeur il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel voilà c'est là on sent qu'on a on est plus concentré sur ce page de coupe c'est à dire l'idée ici de se dire oui mais moi j'ai envie de vivre des belles choses j'ai plus envie de nourrir des conflits j'ai envie par exemple de me concentrer sur ma nouvelle relation ici voilà où je voilà je suis dans sur un petit nuage où j'ai envie de me consacrer à une activité qui me met en joie et qui me voilà moi pour moi la vie ou le sens de la vie c'est être un peu comme le page de coupe s'émerveiller de toute chose autour de vous j'ai l'impression ici qu'on va vouloir rester dans cette énergie là on va vouloir nourrir cette énergie là et ne pas répondre aux provocations extérieures ou aux situations qu'on pensait être derrière nous et qui revient pour qu'on puisse justement réussir à libérer et surtout à se rendre compte qu'on a changé on a grandi on est connecté à quelque chose de plus léger de plus beau de plus romantique de plus enfin voilà on a envie d'autre chose on a plus envie de nourrir des conflits du passé ou des trucs là qui ont plus lieu d'être aujourd'hui donc là on aura vraiment l'opportunité de lâcher quelque chose d'important et se rendre compte du chemin parcouru et se rendre compte qu'il y a des choses beaucoup plus belles beaucoup plus magiques à nourrir plutôt que des vieilles des vieilles rancunes vous voyez là on a la lune ça nous parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc moi j'ai vraiment la sensation qu'on va être attentif et attentive à ce que l'on va ressentir sur le moment par rapport à une situation du passé qui revient pour qu'on puisse la libérer c'est voilà c'est un petit clin d'oeil de l'univers pour qu'on puisse aussi comprendre et peut-être mesurer le travail que l'on a fait sur nos émotions sur nous-mêmes sur notre parcours de vie et pour qu'on puisse enfin prendre confiance en nous tout simplement et pour pouvoir avancer le coeur beaucoup plus léger voilà donc soyons attentifs et attentifs à ce que nous envoie l'univers on va être extrêmement guidés l'étoile nous accompagne donc si l'étoile nous accompagne c'est extrêmement positif donc on garde confiance et tout ira pour le mieux ok qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens j'aime beaucoup cette guidance parce que il y a beaucoup d'espoir il y a beaucoup de on renoue avec quelque chose de plus léger ces derniers jours ça a été très tendu on sent dans les énergies qu'il y a quelque chose qui se trame que voilà il y a peut-être des émotions du passé qui reviennent peut-être de la nostalgie de la tristesse de la colère il y a des trucs là qui remontent à la surface et bien là on aura peut-être l'occasion en tout cas si c'est pas pour demain ça sera pour très bientôt mais on va pouvoir lâcher prise sur quelque chose ok et voilà la 3 de l'émotion très très bien vous allez apprendre une bonne nouvelle fiançailles grossesse naissance ou réussite à un examen vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous nouveau départ ou fin heureuse voyez la fin heureuse c'est aussi quand on réussit à se libérer d'un poids en lien avec notre passé donc c'est une fin heureuse voyez et du coup ça sonne le nouveau départ beaucoup plus léger beaucoup plus dans l'émotion où on va se concentrer justement sur les belles choses que l'on a à vivre ici on parle de fiançailles grossesse naissance nouveau projet nouvelle rencontre nouveau départ dans tous les sens du terme donc on nourrit cette 3 de coupe qui nous parle de joie de célébration de légèreté pour avancer voilà voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci nous aura plu et vous aura parlé en tout cas vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo moi je vous retrouve pour la prochaine à tout bientôt à tout